Lors du grand événement Tud'hommes organisé par Netflix le 17 juin 2023, Lily Collins a fait de sacrées révélations concernant la saison 4 d'Emily in Paris. Et, surprise, une partie de l'intrigue ne se déroulera plus en France. Le grand événement Tud'hommes, organisé le samedi 17 juin 2023 à Sao Paulo au Brésil permet à Netflix de faire le point sur ses films et séries à venir. L'occasion pour Lily Collins, interprète de l'héroïne principale de la fiction Emily in Paris, de donner les premiers détails concernant la saison 4 du projet signé d'Arenstar dont le tournage devrait débuter sous peu. Comme les fans, elle dit s'interroger sur les intrigues des prochains épisodes, Alphie, jouée par Lucien Laviscount, a-t-il toujours le cœur brisé ? Gabriel décrochera-t-il son étoile au Michelin ? Minody et son groupe réaliseront-ils leur rêve de participer à l'Eurovision ? Et Camille, comment va-t-elle gérer sa grossesse ? Quant à Sylvie, se laissera-t-elle porter par sa nouvelle relation amoureuse ? Enfin, Lily Collins s'espère que l'on aura la réponse à la question que l'on se pose tous, Gabriel et Emily finiront-ils enfin ensemble ? Emily in Paris deviendra Emily in Rome dans la saison 4 Si l'actrice promet toujours davantage de plaisir, de mode et de drama, elle ne s'arrête pas en si bon chemin avec les révélations. Elle explique en effet que si Paris aura toujours une place dans le cœur d'Emily, sa vie prend un tournant inattendu cette saison. Ne soyez pas surpris de la voir se la couler douce à Rome l'achet-elle ensuite. Vous avez bien lu, la saison 4 d'Emily in Paris prendra donc la capitale italienne pour décor. De quoi se préparer à voir l'héroïne découvrir les traditions du pays, mais aussi à goûter les spécialités culinaires de ce beau pays d'Europe. Direction Rome pour la saison 4 d'Emily in Paris, pourquoi un tel changement ? Lorsque la production d'Emily in Paris pose ses caméras quelque part, s'y est-il à chaque fois un événement ? Si certains commerçants voient la fréquentation de leurs établissements augmenter, pour les habitants du quartier concerné, envahis par la masse de touristes venus marcher sur les pas d'Emily, s'y est-il un véritable calvaire ? Les habitants du cinquième arrondissement de Paris avaient fait part de leur mécontentement lors d'un entretien accordé au journal Le Monde. Ni les membres de l'équipe de la série ni Netflix ne sont exprimés sur les raisons de cette décision, mais l'éventualité d'un changement de lieu à cause de ces plaintes est tout de même à considérer. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Une première édition pour la fête de laink ride... Sous-titrage ST' 501